Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP Pavillon G61146. Pour commencer, on retourne le PC et on va retirer la batterie. Il suffit de soulever avec le bouton. Ensuite, on va dévisser les deux vis pour afficher la partie du capot inférieur. Il suffit de soulever et de jouer un peu avec la place sur J sans forcer. Pas forcer en bas ici parce que vous avez des petites targettes qui peuvent casser. On fait apparaître ici la carte Wifi, ici les barrettes mémoire et ici le disque dur. Pour enlever le disque dur, il suffit de lever la connectique ici, la dégager et on peut soulever tranquillement notre disque dur. On a une vis qui maintient le lecteur CD. On va la retirer. Une fois cette vis enlevée, on peut retirer le lecteur. Il arrive que le lecteur soit un peu collé, donc on peut le retirer à l'aide d'un outil. Pour continuer, on va retirer la carte Wifi, ce n'est pas le cas. Voilà, on va matérialiser ici le fil noir. Ensuite, on retire notre carte Wifi, on enlève la vis, il suffit de la soulever et de la dégager. Pour retirer le clavier, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on va retourner le PC. On va retirer le clavier, pour ce faire, on va pousser, on a des petits méplats à pousser. Il arrive qu'il soit un peu grippé, ou pas grippé mais collant. Une fois qu'on a soulevé les deux premiers, on peut aller chercher les autres plus facilement. Je ne tire pas le clavier une fois qu'il est dégagé parce que vous avez une nappe ici. Pour la défaire, il suffit de soulever la petite targette et ensuite on peut retirer le clavier. Ensuite, on va déconnecter tous les connecteurs. Je vais vous montrer les deux, il suffit de soulever, on soulève les deux et après on peut tirer par la petite partie plastique comme ceci. Pareil, ici pour l'USB, on soulève et on peut tirer. Ici pour le bouton on off, on soulève et on déconnecte. On va retirer les deux vis sous le clavier. Une fois ces deux vis retirées, on va pouvoir mettre le PC sur le côté et écarter la plasturgie délicatement sans forcer. Après, à l'aide d'un outil, on va continuer à écarter les clips. Après, on peut positionner de l'autre côté comme ceci. La partie supérieure vient ici, vous avez le bouton d'allumage, ici les deux boutons du trackpad et le trackpad. Nous voilà sur la carte mère, ici vous pouvez déconnecter le lecteur CD comme ceci, ici on va déconnecter les enceintes, ici on va déconnecter les voyants et ensuite on va déconnecter la nappe LCD. Il suffit juste de la soulever. On a donc une vis ici à retirer, comme ceci. On a le connecteur d'alimentation, ici on va déconnecter le connecteur d'alimentation que l'on va déconnecter. Il ne faut pas tirer sur les fils, il faut essayer de l'attraper et le dégager comme ceci, ensuite on va pouvoir soulever notre carte mère et la dégager complètement. Voilà, ici la pile du BIOS, ici vous avez le venti-rad avec le processeur et la carte vidéo, je pense. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...